Bonsoir. Bonsoir. Pour une donation ? Oui. Non, c'est pour une donation ce soir. Je m'occupe de... Ça aurait été un procès, on t'aurait enchaîné dans une cave. Bah, vas-y. Je prends. J'adore les caves. J'adore les caves, j'adore les chaînes. Et les menottes. Ca me plaît. C'est un minimum des choses. Je vois pas pourquoi personne ne fait ça, mais bon. Si j'ai pu aider, moi je suis conscient. Ah, oui, bien sûr que tu as aidé. Tu as été quelqu'un ce soir et quelqu'un qui a été dont le cœur est donné vers les autres. Et ça, franchement, c'est la notation d'un bon citoyen. Merci énormément. Merci. C'est pas acquis pour tout le monde. Bravo à vous, monsieur. Ouais, bravo. Merci. C'est moi qui vous remercie. Vous vous appelez comment, monsieur ? Jacques Seinbacher. Est-ce que ça vous dérange que je fasse un petit doute pour vous remercier ou vous préférez pas ? Non, non, vous pouvez, vous pouvez aller. Ouais ? Alors, dites-moi, répétez-moi s'il vous plaît. Jacques Seinbacher. J-A-C-K-S-O-N. Si. B-A-C-E-R. Ok. Jacques Seinbacher. Voilà. Je vais faire un petit tweet. Comme le boulanger. Qu'il y a quelqu'un à manger à boire, s'il vous plaît ? Ouais. Bah, non, on fait une autocalimentaire, mais on n'en a pas à manger, monsieur. Non, mais je vais pas piocher dans ce que tu... Ah, cadeau. Mais je vais pas piocher dans ce que tu fais, quand même. Mes sushis. Elle mange mes sushis. Ah ouais, je mange les sushis de monsieur Laurian, attention. Ah ouais. C'est un peu quand même le con, mais vous souhaiterez de manger un morceau dans une... Oui, c'est vrai que ce serait triste. Ce serait très triste. Je vais essayer de prendre ce qu'il fallait avant de partir aussi. Ah ouais, oui, c'est des choses qui arrivent. J'avais pris mon 4 heures, hein ? C'est madame elle qui sache à votre nom. Alors euh... Oui, allez, suite. Jusqu'à preuve du contraire, je crois que c'est mademoiselle. Peut-être que je me trompe. Oui, bon après, vous savez madame... Oui, il paraît que ça se dit plus. Je dis madame parce que je me suis déjà fait crasser au visage parce que les jeunes femmes ont dit tout simplement qu'ils préfèrent être madame qu'une mademoiselle. Oui, il paraît que ça se dit plus mademoiselle, il paraît que c'est péjoratif. Ceux qui disent ça, ils sont cupides, voilà, parce que mademoiselle, c'est très sympathique. Je le dis beaucoup mais... C'est vrai qu'il y a un petit côté... Je remets la musique de la CTS, je reviens. Il y a un petit côté rabaissant quand même, je peux comprendre que ça puisse être mal pris. Bah, je ne vois pas en quoi c'est rabaissant, c'est une famille de policettes comme les autres, c'est comme dire jeune homme. Mademoiselle, en fait, on considère qu'on dit ça à une femme célibataire. Donc, à l'époque, on parlait d'une femme célibataire, donc pas mariée, donc jeune. Du coup, ça a un côté infantisant. Moi, une chose que je voulais dire, c'est qu'à l'époque... Je crois. Oui, à l'époque... Tu vois, tu as appelé une dame mariée mademoiselle, elle était contente. Surtout que son mari, il ne faisait pas savoir conjugal. C'est vrai. Puis, accessoirement, à l'époque, on chiait par les fenêtres. Donc... Oui, aussi. La... Oui, c'est des choses. Les choses évoluent, donc... Et, accessoirement, pour ajouter, les hommes battent leur femme et c'était quelque chose de général. Alors, très... Je suis d'accord avec vous. Malheureusement, je vois où vous voulez en venir. Malheureusement, c'est encore d'actualité, tristement. Malheureusement, oui. C'est... J'ai fait une tête de garde du corps comme ça, bordel ! J'avoue, j'avoue que... Typiquement, je pense que voilà, Madame Silverleaf, c'est clairement pas une femme battue, je pense. A mon avis, c'est... Alors, moi, je suis une femme aimée, mais si vous savez comment je suis... Ah bah oui, mais tout le monde vous adore, Madame Silverleaf. Ah bon ? Bah, vous... Ouais, ouais, mais quand tu me colles des beignes, t'es pas fragile, Alice ! Mais c'est plus souvent facile de faire paraître ce qu'on veut que de montrer exactement ce qu'on veut. C'est vrai, mais vous donnez l'image d'une femme forte et... Comme je dirais... ... et sympathique. C'est peut-être forte comme ça, physiquement, et peut-être qu'à l'intérieur, je suis juste un crocodile en larmes. Oh, j'aime beaucoup l'image ! Exactement, une carapace solide représente souvent un cœur fragile. Exactement. J'aime beaucoup l'image du petit crocodile. Oui. C'est mignon. Non, mais j'ai la chance d'avoir un homme qui m'aime plus que tout, donc... Bon, bah, ça, c'est une bonne nouvelle. Monsieur Ravel ! Oui, monsieur Ravel, ça va ? Vous avez besoin d'argent, il paraît. Oui, bah, on fait une collecte, hein. Vous voulez observer la puissance de la CTSA, monsieur ? Vous voulez l'observer ? Mais j'ai déjà eu l'occasion, je crois, il y a longtemps... Oui. Enfin, il y a longtemps, il y a plusieurs mois déjà, j'étais venu de loin prendre un morceau de pizza à l'époque où... Ah oui ! Où j'avais besoin de ce genre de choses. Oui, oui, il faut, hein. Bah oui. Et du coup, je me suis dit que j'allais peut-être rendre un petit peu l'appareil. Pardon, mais ta touche, putain. Par contre, venez avec moi deux petites secondes, il faut que je vous parle d'un truc. Oui. Parce que, en fait, le problème, c'est que j'avais envie de faire un geste pour la CTSA, mais le souci, c'est que j'ai fait une dépense très onéreuse la semaine passée. Oui. Du coup, j'ai plus d'argent actuellement. Enfin, j'en ai assez peu. Oui. Du coup, je me suis dit que j'allais faire d'une pierre deux coups. Je suis en... Ça faisait un petit moment que je voulais me séparer de quelque chose. Du coup, je fais don de la Revoltaire qui est ici à la CTSA. Mais non ! Si, si. Ah bon ? Je n'en ai pas l'usage. Elle prend la poussière dans le garage et je voulais m'en séparer. Donc, je me dis tant qu'il y a à faire, autant qu'elle serve, quoi. Ah bah, on va la floquer avec le nouveau logo et puis elle servira. Alors soit, gardez-la, revendez-la, vous en faites bien ce que vous voudrez. Elle est à vous. Je vais juste vérifier que j'ai rien oublié dans le coffre, mais normalement... Incroyable. Bah, comme je vous dis, j'avais envie de faire un geste et... Bah, malheureusement, comme je vous dis, j'ai acheté un nouveau véhicule il n'y a pas longtemps. Oh oui, non mais ça se comprend. Non, il n'y a plus rien. Je vais juste vous donner les clés et puis... Bah voilà, en fait, moi, comme je vous dis, ça fait un petit moment que je cherche à m'en débarrasser. Malheureusement, c'est une voiture qui est restée très longtemps en occasion sans rouler parce que personne ne voulait la racheter. Oui. J'ai eu la chance de pouvoir l'acheter moi-même, mais c'est vrai que je ne la roule plus, donc je trouve ça dommage, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est, c'est... Oh, mais c'est un don qui me va d'autre cœur, Monsieur Lorcan, hein. Mais écoutez, c'est le principe des dons. Moi, je vois que beaucoup de gens se ramènent, là, il va falloir écouter. Bah, c'est une bonne chose. Euh, bonsoir. 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 Alors, attendez, je vais juste éviter de la donner à un monsieur. Ça va, et vous ? Hop. Ouais. Ah, c'est tout bon, j'ai eu. Merci. Vous avez bien reçu la clé. Dites-moi donc, qu'est-ce que... J'ai reçu, oui. Qu'est-ce qui se passe ici ? Nous, nous faisons une banque... Attendez, deux secondes. Monsieur, merci énormément, Monsieur Lorcan. Merci vraiment, vraiment, merci. Il n'y a pas de problème. Je vous remercierai via un tweet, hein. Oui. Je le noterai, hein. Oui, bien sûr. Monsieur, nous faisons une banque alimentaire, avec la CTSA. Nous faisons une banque alimentaire pour récupérer des aliments ou des donations d'argent et convertir cet argent-là en ligne. Bah, c'est vrai que j'allais dire l'SSD aussi. Bonsoir. 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 J'avais compris que ce n'était pas l'SSD, quoi. Ah bah non, tout de même... C'est très bien, c'est aussi. Bah, ne serait-ce que les véhicules. On voit bien que c'est marqué police dessus. Tout à fait. Ouais, oui. En tant que médecin. Je n'avais même pas pris attention aux policiers marqués. J'avais juste vu reconnu le même type de véhicule que le LCC est utilisé. Ça, c'est le souci du détail d'un ancien flic. Du coup, tout va bien ? Tout se passe bien ? Oui, tout se passe bien. Vous inquiétez pas. De toute façon, on est là pour surveiller si jamais c'est possible. Mais non ! Marcus ! Ça va ou quoi ? Comment il va mon trou de billard ? Ah bah, il a fait tomber la pelle. Trou de billard ! Qu'est-ce que c'est que ce chapeau-là ? C'est particulier. Bah, c'est impéré. C'est moi, c'était SA ? Si t'as rejoint un CTSA, c'est ça ? On n'a pas rejoint, mais on soutient Ravel. Ah... Bah, j'allais dire bonjour à M. Ravel. Après tout, il fait partie du gaz. Bien sûr. J'ai presque envie de dire que la ville entière fait partie du gaz. Dans le cœur, en tout cas. Dans le cœur, en tout cas. Je t'assure qu'il y a des gens qui ne sont pas bien vus au gaz. Ah bon ? Ah oui. Après, ça c'est sélectionnable en fonction de qui pense quoi. Ah oui, d'accord. Il y a des gens qui ne vont pas me plaire comme il y a des gens qui vont plaire à Jordan, par exemple. Hein, Jordan ? Allez, je viens. Ça sent le... Oui, mais après, t'as dit que tu serais tolérante. Ça sent l'histoire. Bah, je suis une personne tolérante. Moi, ça me va. D'ailleurs, en parlant de ça, il faudra que je passe au gaz monkey pour une couleur, moi, à l'occasion. Ah ! N'hésitez pas à me demander. Ah oui. Ça va faire monter la prime de certains. Ah, pas pour la prime. C'est que je fais des très bonnes couleurs. Oui, mais surtout, Alice, elle a le goût pour les couleurs. Bon, en soi, ça va être assez simple. Moi, la rigueur, c'est plus pour les roues, mais elle, c'est vraiment les couleurs. Pour faire un truc noir, vous faites ça à quelqu'un, la rigueur. Bah, en fait, le truc, c'est que je cherchais... Alice, c'est les couleurs, moi, c'est les roues et elles ronds. Moi, je cherchais à mettre des touches de rouge foncées sur du gris mat, mais je suis pas fixé, fixé, on va dire. Gris mat, un crash rouge, ça passe, ce bordel ? Au moins ? Non, pas un crash. Déjà, avec le mat et le nackrage, c'est compliqué. Non, non, mais je parlais pas de nackrage. Evidemment, le nackrage sur du mat, ça sert à rien. J'en ai fait les frais avec ma... Tu dis, je vais mettre des petites touches de rouge avec un gris mat ? Oui. Attends, tu sais sur quoi que tu veux faire ? Sur la Revolter ? Non, 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 sur la Vigero Zedix décapotable. On y va, on y va. Ah, Vigero Zedix, il y a peut-être deux coups, là. En bas ? Oui, oui, oui. J'ai déjà pu voir à l'époque. En tout cas, c'est bien qu'il y ait un petit peu de monde ici. Ah, oui ! Vous avez quand même récolté un peu, ou ? Ah, oui, oui, oui. Ah, oui. On est bien tout cas, là. Ah, oui. Tant mieux. Mais j'ai rien remarqué, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Très peu de couleurs dans les voitures. C'est souvent du noir qui revient. Bah, moi, la mienne, en fait. Il y a pas mal de bleu qui ressort. La vôtre, oui, mais... Genre, les trois voitures qui sont ici sont souvent noires. Et là, au moment que je dis ça, il y a une voiture bleue qui débarque. Ouais, je sais exactement c'est qui. Avec des freins, avec des disques de freins roses. Ah ! C'est forcément une pédale. Pardon ? Jordan, il va te faire enculer. Ça va, je rigole. Ah, les petites répliques homophobes, c'est toujours agréable. Ouais, j'ai... J'ai rien vu de mettre une droite. Là, mais j'aime bien faire chelicab, ça va. On se connait purement. Mais c'est... Mais c'est donc pas ça, malheureuse ! C'est comme ça. Ah, arrêtez de gueuler les potes. Faites attention, il y a poil dans les parades. Pour essayer de ressembler à un homme, t'es obligé de mettre une tenue militaire. Mais en vrai, t'es une pédale. Mais ça, c'est différent, tu vois. Moi, attends, je suis pas payé à protéger, rien du tout. Moi, je suis payé à réparer des véhicules, monsieur. Je crois que t'as bien eu besoin de la protection, il y a un petit moment. Sauf qu'avec certaines personnes, j'aurais pas été mis dans la merde. S'il n'y avait pas eu certaines actions qui avaient été faites. Et ça, c'est différent. Et ça, c'est différent. Je... Y'a... 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 Y'a un petit... Une petite odeur de confit. J'ai strictement à la confit. Oh non ! C'est juste un enculé, c'est tout. C'est... Là, je... Je... Je vois le sens d'amour. Oh bah... T'as la bougeonne, bah arrête de bouger. Ça se tient. Ça se tient. Et là, elle a le point qui la bouillonne. T'as... Ça suffit, hein ! Oh ! Je m'emmerde, hein ! Va faire chier... Va faire chier Jordan, là ! Ouais, ton amour, je te fais pas trop chier que ça, Jordan ! Non, attends ! Comment il va, Gathe, du coup ? Ça va pas tant mal, écoute, hein ! Doucement, doucement ! Ah, elle est sympa, la petite Camaro, là ! Oh bah, c'est vraiment moins que je l'ai, hein ! Très sympa ! Ouais, elle va partir ! Bah... Les modèles avec, euh... Une barque, euh... Hors continent, peut être, euh... C'est vrai ! Je reconnais cette voiture, dis-donc ! Tu ne monteras pas dedans, on va te faire enculer ! Mais pourquoi donc ? Parce que la dernière fois que tu as conduit, la seule fois, bien sûr, j'ai cru que j'allais crever ! Pourtant, il y avait l'heure fois pour me faire peur en voiture, mais alors toi ? Mais alors toi ? Particulier ! Ah, attends ! Quel bonsoir à vous ! Bonsoir, bonsoir à vous, monsieur ! Non, c'est pas à toi ! C'est pas à toi, j'ai dit ! C'est pas à toi, j'ai dit ! Tu fais des doigts à qui ? Hein ? T'inquiète ! Non, mais faire des doigts à Billy, c'est comme si tu faisais des doigts à moi, donc faut m'expliquer ! Y'a Belé ? Oh, y'a Belé ! Tu m'emmerdes ! Oh, Belé ! Coucou, Belé ! Voilà ! Comment tu vas ? C'est comme ça qu'on se dit bonsoir avec lui ! Bah ça va super, et toi ? Bah bien ! Tu veux pas me prêter ta voiture ? Non ! Dégage ! Je te prête la mienne ! T'es venu donner des sous à la CTSA ? Ou faire des doigts à Gabriel ? Bah trop, c'est gentil ! C'est gentil ! D'abord des doigts ! D'abord des doigts ! Bon bah moi je soutiens Billy ! Non, toi t'es pas dans le délire ! Barre-toi ! Non mais écoute, on est plus fort ! C'est une façon de parler à son futur gouverneur, sans déconner ! Comment j'en ai rien à l'œuvre ! Tu permets à... Alors là ! Attends, tu peux pas... Tu m'as pas rappuie vite fait ! Non, tu te démerdes ! Tu m'as rappuie de merde là ! Tu es fort sympathique ! Voilà ! T'as perdu ! T'es vraiment trop nul ! T'es vraiment trop nul ! Tu m'emmerdes Billy ! T'es vraiment trop nul ! Donc tu vas fermer la première ! Non ! Non, c'est pas vrai ! C'est toi d'abord ! Je t'aime Billy ! Je t'aime Billy ! Ah ! Ah ! Non, non ! C'est toi qui t'es ! C'est toi qui t'es ! C'est toi qui t'es ! C'est lui ! C'est sa faute ! Est-ce qu'on peut faire que j'aime Billy ? Non ! Non, Billy ! Non, c'est parti en couille tout à l'heure ! Arrête ! Pas de bagarre ! Je t'inquiète ! J'ai le pot de soigner s'il le faut ! Billy ! Billy ! Billy ! Billy ! Il a encore sa paire de lunettes ! Ça me dirait que t'as pas passé fort ! C'est bien ça ? Entre autres ! Pas maintenant ! Je ne suis pas le seul candidat ! Mais oui, effectivement ! Ouais, pas à essayer ! Avec le... Ça respecterait pas ! Alors, mon programme a été publié sur l'intranet de la ville ! Mon nom est Fitz Lorcan ! Actuellement avocat au barreau de Saint-Andreas ! Dans les grandes lignes, vous pouvez retrouver le résumé de mon programme sur mon compte Twitter ! Je vais faire un discours ! Je vais faire un discours ! Ah bah on verra ça après, si M. Ravel fait un discours... Il faut l'entendre ! Disco la passe de Ravel ! Allez ! Tu peux couper la musique le temps du discours ! Je vous expliquerai les grandes lignes avec plaisir tout à l'heure ! Non merci ! Ouais, je vais bien tuer Suiko aussi ! Avec plaisir ! Bon alors il a déjà un petit peu parlé de toute façon Billy ! Attends, attends, attends ! Ouais mais je veux savoir plus ! Tu veux savoir plus ! De toute façon je ferai un... Je ferai un meeting prochainement ! Compañeros ! Vous êtes ici présents ! Sous l'impulsion de la véritable citoyenneté ! Oui vas-y grimpe Billy, grimpe ! Je suis parti à cet été un seul ! Vas-y ! Vous êtes présents aujourd'hui ! Car c'est votre cœur qui vous a conduit auprès de ce camion ! Auprès de ces tentes ! De ces glacières ! Vous êtes présents pour la donation alimentaire ! Compañeros ! Les gens crèvent de faim ! Les gens sont dans le besoin ! Et vous avez répondu à ce besoin ! Non pas avec des parlottes ! Non pas avec des paroles vides de sens ! Vous avez répondu avec des actions ! Et chaque action, aussi petite que soit-il... Aussi petite que soit-elle pardon ! Sera réussir à combler l'estomac de quelqu'un ! Le cœur de quelqu'un ! L'espoir de quelqu'un ! Ce soir, compagneros ! C'est non seulement les ventres que vous remplissez ! Mais c'est aussi les rêves d'unité ! De solidarité ! De communauté ! Grâce à vous, compagneros ! Grâce à vous, l'action est possible ! Grâce à vous, les gens peuvent se nourrir ! Nous sommes ici et présents avec la CTSA ! Je tiens à remercier tous nos associés qui ont fait le déplacement pour faire des donations monétaires et d'aliments ! Nous remercions également toutes les personnalités qui se sont déplacées ! Monsieur Lorcan, qui est encore présent ! Merci à lui ! Candidat pour les élections, c'est important de le signaler ! Les gens qui se mobilisent pour les événements citoyens ! Merci à tous les citoyens qui n'ont pas de titres, pas d'étiquettes ! Mais qui ont prouvé qu'ils avaient un cœur ! Plus que n'importe qui ! Combien de gens sont venus me voir et m'ont dit Cette somme est coquette ! Petite ! Je ne saurais donner plus ! Je n'ai pas beaucoup d'argent ! Et pourtant, c'est eux qui ont fait le déplacement ! Vous qui avez fait le déplacement ! Et grâce à vous, c'est tout un État qui fonctionne ! Car c'est le peuple qui possède la puissance, compagneros ! Alors que tout le monde se lève ! Que tout le monde festoire ! Car ce soir, nous avons réussi ensemble quelque chose de grand ! Bravo à tous ! Bravo ! Bravo ! Balancer des dons pour la CTSA ! Tout ira à la CTSA ! Bravo ! Vive la CTSA ! Vive la CTSA ! On a déjà 301 dollars ! Monsieur Connor, Monsieur Davis, merci à vous ! Bravo à tous ! Ah, Monsieur Ravel est chaud ! Il est chaud, il est chaud ! C'est pas mal ! C'est vous, le peuple ! C'est vous ! Allez, Monsieur Ravel, on a 300 dollars de dons sur le live, là ! C'est vrai ! Bravo ! Bravo les 300 dollars ! Et 15 dollars de Monsieur Williams ! Merci, Monsieur Williams ! Merci ! Regardez ça ! Venez donner ! Venez faire des dons, de la nourriture, n'importe quoi ! N'hésitez pas, il y a du monde, il y a de la bonne ambiance, il y a de la musique, on s'amuse bien ! Passez faire coucou ! Des bisous tout le monde, merci pour vos dons ! Merci à tous ! Je vous donne l'argent des dons, quand même ! C'est pas pour moi, hein ! C'est pas fini, compagnéros ! C'est toujours là, c'est toujours présent ! Ah, merci ! Vu que c'était pour la cause, bah j'ai continué à donner ! C'est bon, c'était ça ! On a pris place dans le camion ! Ah ! Ah ! Comme ça, on a rondé à 500 dollars au total ! Bien, je vais me mettre des trucs dans la voiture au pire ! Vous avez donné combien ? Il a donné 200 à monsieur, plus les 300 que je vous ai donnés, ça fait 500 ! Ah, bah c'est formidable ! C'est formidable ! Après, je vous avoue, j'ai rien contre le fait de parler de mon programme, mais je vous avoue que l'idée n'est pas de tirer la couverture à moi ce soir, je préfère laisser la place à la CTSA ! Mais, enfin, comme je vous l'ai dit, mon programme, vous pouvez le trouver sur mon Twitter, vous pouvez le trouver sur l'intranet de la ville, dans la section Wizzle News, et je ferai, dans les prochains jours, je ferai un meeting pour exposer un peu plus mes projets ! Mais ce soir, je préfère laisser M. Ravel... Je préfère le laisser parler comme il sait si bien le faire ! Vous avez vu les lents populaires sur Twitter ? Vous avez vu les... Ah ! Les gens sont... Les gens sont chauds ! Ça fait plaisir ! Mais bien sûr ! Voyez ce que le peuple est capable de faire ! Voyez ! Aïe, aïe, aïe ! Je peux vous parler ? Je peux te parler, pardon, il suffit ! Ouais, bien sûr ! Ah, tes blessures, elles sont bien fermées... Oh, ça va, ça va ! Les blessures de quoi ? Une attaque de... Encore une attaque de démon ou... ? Ouais, bah, oh putain, t'as pas aidé là, c'était pire que tout ! Pensez dans un truc absolument invisible et je fais un vol plein d'air ! Ah merde ! Une licorne ! Ouais, c'est ça ! Bah, dis-moi ! Tu sais quand qu'est-ce qu'ils pourraient me retirer ? Bon putain, tu devrais assister ! Ils t'ont toujours pas tiré ? Bah non ! Ça commence à me gaver ! Je vais essayer d'appeler Kirkman ! Parce qu'en soit, il m'a dit que... Bah, ce que je t'ai dit ! Mais euh... Là ! Kirkman ! Attends, je vais voir ! J'aimerais bien pouvoir, voilà... Ouais, pouvoir vivre tranquille ! Ouais, bien sûr, bah je comprends ! Bonsoir, dites-moi ! Lieutenant Kirkman, comment allez-vous ? Bah, écoutez, très bien ! Je suis en train d'intervenir sur l'une de mes plus grosses fusillades sûrement de ma carrière, mais ça va ! D'accord ! Bah, je vais vous laisser tranquille ! N'hésitez pas à me rappeler quand vous avez un petit moment sur... Allez-y, dites-moi, dites-moi, dites-moi ! Je suis en train de terminer de toute façon... C'était... C'était concernant le bracelet électronique de Madame Billy Crone, savoir... Ah putain, c'est vrai qu'il fallait que je vous rappelle ! Ouais ! Je joue un cruise et je vous rappelle le premier lap tout de suite ! Pas de soucis ! Faites seulement ! Je me tiens disponible ! Merci ! Merci à vous, bonne soirée ! Ok, bon, il est en pleine fusillade, apparemment la plus grosse de sa carrière, donc on va peut-être le laisser respirer pendant un moment ! Mais il m'a dit qu'il me rappelait plus tard ! Tu sais qui est-ce qui est réveillé dans ça ? Aucune idée ! Je t'avoue que j'ai pas demandé, et puis même si j'avais demandé, il m'aurait pas répondu, donc... Après, il y a moyen que je me retrouve à avoir du travail ce soir, donc... Mais grosse fusillade ! Si il y a des gens que je connais, tu peux prévenir ? Alors, tant que l'affaire est pas bouclée, légalement, j'ai pas le droit de t'en parler ! Maintenant, si j'arrive à les faire sortir sous Brest l'Electronique, ils peuvent eux t'en parler ! Mais, ouais, malheureusement, j'aurais pas le droit de t'en parler ! J'ai pas envie de, tu vois, de jouer les fous ! Ça, je comprends ! Je comprends, je comprends ! Je pense, en vrai, il m'a dit que je contacte Cruz, et puis on regarde ça ! Donc, je pense que ce soir, il t'en... Oui, mais il m'a dit ça hier aussi ! Il m'a dit que je me rappelle juste après ! Il va pas me rappeler ! Il a zappé, je pense ! Mais de toute façon, je pense que j'aurai du boulot ce soir, donc je vais le recroiser, et puis... À ce moment-là, je l'airai, quoi ! Ok, merci ! Mais je t'en prie ! Et puis sinon, toi, ça va ? Pas du tout ! Pas du tout ! Comment ça, pas du tout ? Non, ça va pas du tout ! C'est d'abord, ça va pas du tout ! D'ailleurs, j'ai été... Bon, ça, c'est bien, mais j'ai pu voir tous les SOA, ça y est ! Là, elle m'a fait voir, même si elle a peut-être pas trop le droit ! Et du coup, il y a tout qui a explosé dans ma tête et dans mon cœur ! Les docteurs, ils disent que je fais une grosse dépression ! Parce que je voulais passer sous une voiture hier ! Ah oui, mais non, c'est pas ça, Billy ! Et que je veux tuer tout le vôtre ! Mais, en fait, ça va te paraître très égoïste ce que je vais te dire, mais... J'ai pas envie de reperdre quelqu'un que j'apprécie encore ! Il y a tout le vôtre qui me dit ça ! Ouais, mais... On vit des choses similaires ! Alors, je sais que c'est... Entre ce que toi, t'as vécu et ce que moi, j'ai vécu, c'est pas comparable, on est bien d'accord ! Mais j'ai... Il y a pas de comparabilité ou pas ? Chacun, genre, c'est la douleur comme il a, genre, il y a pas quelqu'un qui a plus mal qu'il y a quelqu'un d'autre ! Je suis d'accord ! Maintenant, c'est... Toi, c'était des frères et des sœurs que t'as perdu ! Mais... Mais... Je veux dire... Toi, t'as perdu des gens proches aussi ! Je veux dire... Je comprends... Enfin, je... Je pense pouvoir comprendre une partie de ce que tu ressens ! Et je t'avoue que... Perdre encore quelqu'un dans les jours qui viennent, là... Je pense pas que c'est quelque chose que je pourrais vivre comme il faut, quoi ! Du coup, si... C'est pour ça que je m'inquiète pour la fusillade que tu peux ici, là ! Je comprends... Après, voilà, je veux pas... Je sais pas... Mais... Enfin, si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas à me demander si t'as... Si t'as besoin, ne serait-ce que de parler ou... Ou de... De conseils ou de quoi que ce soit, tu... Tu m'appelles... Je suis pas... Je suis pas juste un avocat, je suis pas juste un candidat aux élections... Non, t'es vos potes ! Ouais ! C'était mon allié qu'on a dit à la fin, elle avait fait la promesse ! Mais n'hésite pas à m'appeler, en vrai ! Ouais ! Non, mais c'est là où moi j'ai la promesse... Tu vois, je me disais, mais comment ça va ? Je me disais, mais ça va super bien avec toi ! Sauf qu'en vrai, ça va pas du tout ! Donc là, je parlais beaucoup avec Juliana, m'a dit... Il m'a dit de dire que ça va pas ! Il faut que t'en parles, il faut que tu... C'est important d'extérioriser aussi ! C'est sûr que... On sait comment tu es, t'es toute pimpante, t'es... Toujours un petit mot rigolo, mais... T'as le droit de... T'as le droit de pas aller bien aussi, en fait ! Et si c'est le cas, il faut pas que tu t'empêches de... D'extérioriser ça ! Au contraire ! Ce serait très mauvais pour toi ! Ouais ! Ouais, j'essaye, j'essaye ! Ouais, je me doute que... C'est pas quelque chose de facile à vivre ! Bon, bah si une fois tu veux... Si une fois tu veux venir manger un petit macaron, tu viens au cabinet... J'ai des petits macarons ! Oh ! Les macarons c'est bien ! Ça va pas de le dire deux fois ! Les petits... Ah bah d'ailleurs je vais... Je vais grignoter un truc moi parce que... Hop ! Bonsoir ! Les flics hein ! Bonsoir ! Bonsoir ! Oh ! Belle bécane ! Merci ! Bah elle est mieux avec les roues et... Elle est peu crevée quand même ! C'est... Comment ça ? Bah peut-être que... C'est... C'est... Euh... Peut-être, je sais plus ! Bah oui, il y a Evy qui est venu dépadé ! Euh... Bon... C'est pas bien là... Bon ! Faut tout remballer ! On va aller reciter ça pour déproposer la nourriture nous hein ! Bah je vais de suite, je vais de suite du coup ! Ouais ! Ça marche ! Ça marche ! Merci énormément encore pour l'argent ! Merci monsieur l'Arcane de passer ! Avec plaisir ! C'est toujours un plaisir ! Euh... Petite question au passage Billy ! Est-ce que tu sais si le gazmonkey va ouvrir ce soir ? Je pense pas ! Ah merde ! Pourquoi ? Bah je voulais faire une couleur mais ça attendra ! Euh bah si je t'envoie... Tu dors tôt ou pas ? De quoi ? Tu t'en dors tôt ce soir ? Hmm... Pas spécialement ! Mais... Quand tu dispo je t'envoie... Je t'enverrai un... Je fume plus le jeu ! Ouais ouais ! Moi je vous fais une jolie couleur hein ! Je vous fais une jolie couleur rouge à vos cheveux ! Je parlais de ma voiture mais... Ah bah... Je voulais un joli tag sur votre voiture ! Après... Je vous avoue que les cheveux... Les cheveux rouges pour la campagne électorale ça risque de pas être foufou quoi ! Ah... Déjà que la crête on est limite limite ! Merci Billy ! Pour certaines personnes donc euh... Pourquoi... Pourquoi je suis sur les... Sur les gens pour juste quelque chose de... De... Si euh... Je suis parfaitement d'accord avec vous ! Les apparences sont souvent trompeuses ! Mais c'est vrai que euh... On va dire que ça... Ça rassure la ménagère de 40 ans et plus ! Une personne qui présente bien ! Euh... Enfin... Entre guillemets hein ! Qui présente bien ! Comme on dit ! Prop sur lui ! Bien rasé ! Etc... On va dire classique ! Ça rassure la ménagère de 40 ans et plus ! Mais... Je suis parfaitement d'accord avec vous sur le fait que l'habit ne fait pas le moine ! C'est ça ! Là-dessus on est parfaitement d'accord ! Qui sommes-nous pour juger la personne euh... Tout à fait ! C'est que Dieu qui peut faire ça ! Alors... Si on est croyant ! Ouais ! C'est sûr ! Moi personnellement la seule personne qui a le droit de me juger c'est moi-même ! Ah bah... Si vous voulez ! Après... Chacun... Mais apparemment non ! Apparemment non ! Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous juger ! Oui oui ! C'est un petit peu... C'est un petit peu mon problème à moi actuellement ! Mais euh... Nan mais voilà ! C'est disons que... Je... Je... Je comprends... Je comprends la nécessité de... De... De garder une image ! Est-ce que vous pouvez enlever votre... Votre moto que je puisse sortir avec le camtar s'il vous plait ? Ah excuse-moi ! Beaucoup de soucis ! Bon monsieur Revelle bonne soirée ! Vous oubliez pas... Vous avez déjà récupéré la voiture ! Formidable ! Ouais ouais ! On a changé de la nourriture dedans ! On l'a amené dans la cité ça déjà hein ! Ça marche ! Et puis merci pour votre petit message ! Merci ! Ouais c'est... C'est... C'est gentil ! Ouais ouais ! Bah je ferai un tweet parce que je l'ai fait pour le Twitch mais je ferai un tweet vraiment... Vous inquiétez pas hein ! L'objectif c'était clairement pas de... Comme je l'ai dit il y a un monsieur qui voulait... Non ! Il faut... Il y a un monsieur qui voulait parler du programme... Il faut rendre les honneurs à ceux qui ont fait le déplacement et qui se sont donné les moyens de faire la survie des autres ! C'est surtout à la CTSA qu'il faut rendre honneur ! Sans vous il y aurait pas eu ce... Nous on est les gens qui font un coup de pied dans la fourmilière après c'est le peuple qui fait... C'est pas la CTSA qui a les crédits des gens hein ! C'est le peuple qui fait tout ça monsieur l'Arcane hein ! C'est pas faux ! C'est les gens hein ! C'est pas faux ! Nous on est juste les gens qui essayons de faire bouger les choses et qui donnent de l'espoir au coeur des gens et c'est grâce à l'espoir qui est gagné que les gens puissent faire des choses ! C'est comme ça ! Au passage je vais très certainement faire un meeting au courant de la semaine prochaine je pense ! Non très bien ! Donc ce serait un plaisir de vous avoir pour pouvoir répondre à vos questions... Avec plaisir ! Que je sais déjà pertinentes ! C'est gentil ! Ok ça marche j'y serai ! Avec plaisir monsieur l'Arcane ! Super ! Passez une bonne soirée ! Une bonne soirée à vous ! Au revoir ! Bonne soirée ! Bonne soirée monsieur ! Au revoir ! Merci pour la donation ! Ouais 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 ! Merci beaucoup ! Tiens je peux te faire refaire un câlin ? Oui oui fais moi un câlin ! J'aime bien les câlins ! Et bien à bientôt alors ! A tout à l'heure peut-être ! Bon bah je vais décaler aussi ! Bonne soirée à vous monsieur ! Au plaisir ! Oui lieutenant ! Maître l'Arcane comment allez-vous ? Très bien merci et vous ? Vous allez avoir beaucoup de boulot ! Vous êtes disponible à l'hôpital ! Je me doute ! C'est dans l'immédiat ou il y a des soins qui sont en cours ? Euh ouais ouais c'est tout de suite là ! D'accord bah écoutez je suis en route ! Super merci ! On va tout de suite ! Messieurs bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Vous allez rentrer ? Pareil que j'ai du boulot ! Oh oui ! Ah la vache à ce point là ! Oh oui ! On va quand même prendre votre pièce d'identité ! Oui ! Vous voulez mon badge d'avocat peut-être ? Ouf ! Si il y a votre nom de prénom et votre photo dessus ça me va ! J'ai pas souvent l'occasion de l'utiliser donc euh... Là je suis content ! Allez si vous priez ! Merci bien ! Euh j'attends vos collègues à l'accueil ou ? Euh... Oui on va dire que vous êtes passé par radio ! Ah ok ça marche ! Bonsoir le lieutenant ! Comment allez-vous ? Bonsoir les chargés ! Ouais j'ai... J'ai l'impression hein ! Je vous laisse me suivre ! Oui ! Bonsoir ! Bonsoir ! Je voudrais juste vous mettre au courant ! Oui ! Ah pas moi ! Euh... Le monsieur avec les peintures vertes là sur le visage ! Il vient de m'avouer 8 assassinats à la pétoire ! Je voudrais juste vous mettre au courant ! Il avait déjà demandé un avocat ! Ah non non ! Il vient de me le dire là comme ça ! Oui mais il avait demandé un avocat ! Euh non ! Moi je viens d'arriver je suis en surveillance ! Moi je sais pas ! Si je suis là c'est qu'il avait demandé un avocat ! Peut-être son frère j'en sais rien on va dire ! Il vient juste de me dire ça moi j'ai rien demandé ! Bon dans l'absolu avant mon arrivée c'est pas recevable ! Bonsoir monsieur ! Bonsoir ! Qu'est-ce qu'il se passe monsieur ? Oui je m'assoir ! Je suis avocat euh... Ah ok ! Oui ! J'ai entendu mais à la fin je vous ai dit que si vous n'aviez pas besoin de soin de sortir de l'hôpital ! Et bah justement vos collègues m'ont dit l'inverse ! Parce qu'il y a eu une explosion dehors ! Ils m'ont dit euh... sortez pas ! Restez en sécurité intérieure ! Mais dites moi vous pouvez ! Ok ! Bah du coup euh... Maintenant que c'est sécurisé vous pouvez ressortir s'il vous plait ! Pas bien ! S'il vous plait sortez moi de là ! Merci ! Bonsoir madame ! Je vais vous emmener à la personne qui... Ah c'était pas monsieur ! Non c'était pas monsieur ! Ah d'accord ! J'étais là mais... Non lui il a... Il a pas voulu d'avocat ! Il... Donc il refuse un avocat et il avoue 8 homicides ! Oui ! Bon bah écoutez hein ! Y'a des couteaux qui sont moins infutés que d'autres hein ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Oui ! Enfin bon... bref ! Je vous avoue que la vie d'avocat c'est pas facile tous les jours hein ! Voilà ! Si bah ils sont déjà venus me voir et j'ai déjà... C'est un avocat qui vient d'arrêter d'ailleurs ! Bonsoir ! Pardon de vous donner... Je vous laisse... Maître Fitzlorkian avocat à la cour de Saint-Mondresse ! Je vous laisse... Bonsoir monsieur ! J'ai du mal à vous distinguer... Qui ai-je le nom ? C'est le seigneur Ressus ! Ah ! Ressus ! Comment allez-vous ? Si ça va bien et vous ? Je dis qu'il se passe ? Racontez-moi ! Si... J'étais un peu... C'est le fait... Et du coup je suis en état dans la station ! Vous avez fait des bêtises ? Si ! Ah... Je pensais que vous étiez un homme de droiture ! Il n'y a personne qui peut nous écouter là ? Non vous êtes en audition libre avec votre avocat... Tout ce qu'il pourrait entendre... Alors déjà ils n'ont pas le droit d'écouter... Tout ce qu'il pourrait entendre ne pourrait pas être retenu contre vous... Ni pendant un interrogatoire... Ni pendant une cour de justice ! Vous êtes libre de vous exprimer... Comme bon vous semble ! Parfait ! Ja ! Gracias Señor ! T'es devant nous hein ! Bon écoutez c'est normal... Vous êtes quelqu'un que j'apprécie ! Que en vous que ? Si si claro ! C'est vraiment réciproque ! Et c'est pour ça que j'ai décidé... Que vous serez mon avocat ! Même si... De toute façon ce n'était que pour le taco ! Si vous acceptez de me défendre... J'en serais honoré ! Bien sûr ! Evidemment ! Bien ! Bonne ! Si ! Oh la la ! Pour recommencer ! On est jamais au courant de... De tout vous savez ! Oui ! Et je suis pas en affront de coeur ! D'accord ! Voilà ! Et... Comme le monde ! Que je connais ! Elle s'est soudée ! Et ce soir c'est pas le thé en couille ! Pour l'été l'expression ! Je me suis fait euh... Bah je sais pas ! J'en étais sur... Quelque chose assez gros ! Et... Bref ! J'ai pris des balles ! Je me suis tiré d'affaire ! Mais... Du coup forcément ils m'ont retrouvé avec... Arma ! Sur moi ! Je prézoome ! D'accord ! Et... L'histoire que je puisse me faire une idée ! Vous êtes libre de répondre ou non ! Je... Je... Je préfère être franc avec vous ! Je... C'est beaucoup plus facile pour moi ! De faire mon travail dans les meilleures conditions ! Si le client est franc et honnête avec moi ! De... De cette façon j'évite de me faire... De me faire piéger par une potentielle question piège du... Des forces de l'ordre ! Concrètement ! C'est à vous de... De... De savoir si vous voulez répondre à cette question ou pas ! Mais concrètement ! Qu'est-ce qui se passait... Là où la... La fusillade a eu lieu ? Alors si je compte être honnête ! Excusez-moi ! J'ai pas très bien entendu juste... Votre question à la fin ! Là ! Concrètement la question c'est... Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passait... Sur le lieu de la fusillade ? C'était quoi ? C'était un rendez-vous euh... Rendez-vous privé euh... C'est un rendez-vous... Rendez-vous privé euh... Pour un business ! Pour un business ! D'accord ! Quelque chose qui a mal tourné quoi ! Si ! Voilà ! D'accord ! Où est-ce que ça s'est passé ? Euh... Ah là là là... Euh... C'était sur un... Un chantier... Bah où c'est que les pouillots nous ont ramassés hein ! Euh... Et euh... Je présume où... Où ils nous ont récupéré ! Enfin moi c'était l'autre noir mais... On a dit que j'étais à l'hôpital ! Ils sont forcément venus me récupérer quelque part ! Oui oui bien sûr ! Après je... J'ai pas les détails mais c'était sur un chantier vous dites ? C'est une espèce de zone euh... Un peu sableuse euh... De terre avec des zones de chantier ! Ah mais dans le nord donc ! Si si dans le nord ! D'accord ! Une zone sableuse, un chantier... Peut-être euh... La carrière ? Bon bref ! Si ça doit être par là ! Mais je suis pas très folle en... Oui 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 ! En lieu ! C'est pas très grave en soi ! C'est plus histoire de... De savoir ce qu'il en est concrètement ! Euh... Très bien ! Donc concrètement ! Ils vous ont déjà mis en état d'arrestation ou pas ? Si si ! D'accord ! Euh... Est-ce qu'ils vous ont énuméré les... Charges qui étaient retenues contre vous ? Non ! Pas du tout ! Pas du tout ! Très bien ! Ils m'ont juste dit que j'étais en état d'arrestation ! Que... Ils avaient récupéré euh... Bah les... Enfin... Je sais même pas ce qu'ils ont récupéré ! J'avoue que c'était un peu dans le coltard ! Et ils m'ont juste cité mes droits ! J'ai dit que je les avais compris ! Que je voulais un d'avocat ! D'accord ! Mais... Alors... Est-ce que... Donc quand les forces de l'ordre sont arrivées, Vous étiez déjà inconscient, c'est ça ? J'étais réveillé... Alors... Où ? Ici, à l'hôpital ! Voilà ! Oui, oui ! Non, non ! Je parle de sur place, là-bas ! Vous avez pas vu les forces de l'ordre ! C'est-à-dire que... Sur... Sur place euh... Euh... Sur place, ils m'ont tout de suite... Euh... C'est daté... Et... Je pense... Non, j'ai rien vu ! C'était vraiment le trou noir, là ! C'est daté, c'est-à-dire... Mais vous étiez conscient euh... Non, non, non ! J'étais vraiment inconscient ! C'était... Il me rappelle de rien sur place, hein ! Je me rappelle juste d'être réveillé ici, à l'hôpital ! D'accord ! Mais donc, les forces de l'ordre sont arrivées après que vous ayez perdu connaissance ? Bah... Si, si, je présume... D'accord ! La question surtout, c'est... Est-ce que vous avez vous-même euh... Fait feu sur euh... Sur des agents de police ? Pas du tout ! Pas du tout ! D'accord ! Très bien ! Donc concrètement, tout ce qu'ils ont contre vous, c'est possession illégale d'une arme à feu ? Si, si, claro ! Hum... Ok ! Euh... Très bien ! Bon ! Dans l'absolu, euh... Les charges contre vous ne sont pas euh... gigantesques ! Enfin, à moins qu'ils viennent m'annoncer d'autres choses, mais euh... Dans l'absolu, vous risquez jusqu'à euh... Une heure de peine de privation de liberté et un maximum de 1500$ d'amende ! Ça c'est le maximum, pour la possession illégale ! Maintenant, à moins qu'il y ait d'autres choses... Vraiment, ils ne peuvent pas avoir le grand cheveu de plus, hein ! Ouais ! Entre vous et moi euh... Dans l'absolu, euh... A part d'avoir la possession d'or, mais voilà ! D'accord ! Dans l'absolu, c'est ce que vous risquez avec les informations que j'ai à l'heure actuelle, évidemment ! Euh... C'est ce que vous risquez, donc entre 150 et 1500$ d'amende ! Donc pour la minimale et la maximale ! Et une heure de peine de privation de liberté ! Donc on va... On va voir euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Avec euh... Ce qu'eux demandent ! Euh... Est-ce que les médecins vous ont déjà informé sur votre état de santé ? Si euh... Euh... Je sais pas quand je pourrais sortir, mais en gros euh... Tout s'est bien passé ! Y a pas... Y a pas... Y a pas de séquelles... Euh... Et euh... Ça sera comme ça pendant quelques jours là ! D'accord ! Très bien ! Euh... Là concrètement, donc vous savez pas quand est-ce que vous pourrez sortir, donc... En soit là... Je vais... Je vais rappeler euh... Je vais rappeler Kirkman... Je vais voir si... Je sais pas s'ils ont fermé, je... Je reviens tout de suite euh... Si c'est clair ! Euh... Euh... Viens ! S'il vous plaît ! L'accueil... Non vous restez ! J'ai décidé que vous sortiez pas ! Ah carrément ! Ouais c'est vrai ! Excusez-moi ! Euh... Pardon de vous dérangez ! Je... J'aimerais pouvoir m'entretenir avec le... La personne en charge de l'arrestation ! Si possible ! Est-ce qu'il est en charge de l'arrestation ? Ah j'en ai aucune idée ! Y a un agent euh... Y a un agent dans le couloir ou... Oh ! Non mais c'est... Je vous dirai la porte-à-parole ! Allez-vous bien ! Oh ! Ah bah voilà ! Voilà le lieutenant ! Ah bah le lieutenant ! J'étais en... J'étais en... J'étais en train de vous rechercher ! Formula ! Merci beaucoup euh... Docteur ! Y a pas de problème le mieux que tu as ! Euh... Bien ! Je me suis entretenu un petit peu avec monsieur Ressous ! Euh... Concrètement lieutenant, quelles sont les charges retenues contre mon client ? Euh... Actuellement ? Ah bah euh... C'est-à-dire que si vous prenez les charges de dans trois ans, y a moyen que ça ait évolué quoi ! Pardon, excusez-moi... C'est... Petite... Petite blague peut-être pas euh... C'est... Allez-y monsieur l'Organ ! C'est pas fait rire ! Ah oui oui ! Mais je... Je pense que... Que le lieutenant... Kirkman a passé une soirée plutôt mouvementée ! Et je suis pas sûr qu'il soit réceptif à mon humour ! C'est clair 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 ! Et puis en plus, si je vous fais rire, vous allez tousser, ça va vous faire mal ! Et ça va prolonger votre convalescence ! C'est pas l'objectif non plus ! C'est clair ! Les enquêteurs peuvent se débrouiller tout seuls ! Bref ! Maître à nous ! Ah ça me rappelle quelque chose ! Dupuis le client est inquiété pour la possession d'une arme illégale, l'intrusion criminelle... Et euh... C'est celle qui est non-exhaustif ! D'accord ! Donc quand vous dites que c'est non-exhaustif, c'est que vous donnez le... L'affaire est au stade préliminaire, il y a des chiffres d'accusation qui peuvent arriver en plus ! Ok ! Vous pouvez m'expliquer concrètement comment ça allait passer à l'arrestation de mon client ? Votre client a donc été retrouvé inanimé sur la zone d'une fusillade de grande ampleur d'après le décompte actuellement de mes agents qui sont sur place... Ils sont... il y a à peu près pour le moment... Ils sont... Attendez, je vais vous demander... Entre 1200 et 1500 cartouches... Ils n'ont pas encore trouvé ! D'accord ! Très bien ! Donc il a été retrouvé inanimé ? Oui ! L'enquête préliminaire de moi-même et du sergent Lemieux, on pense à une réunion qui aurait mal tourné ! D'accord ! Mais donc... Vous avez la possibilité de prouver que mon client était effectivement impliqué dans cette fusillade ? En partant du principe que là où on l'a retrouvé à terre... Aujourd'hui, il y avait des douilles... D'accord ! On confirme que son arme a été utilisée... Oui ! Les rapports de la balistique sont en train d'être édités mais... Oui ! Oui ! Mais rien du coup ne peut... Enfin... Vous n'avez pas de... De piste qui pourrait vous indiquer que... Potentiellement mon client aurait été... Amené là-bas... Suite à... Sa perte de conscience... En... En termes de... Comment dire... De bouc émissaire peut-être ? Bah en fait je veux bien croire à certaines... C'est quoi le... Le nom du monsieur déjà ? Résus Reyes Monsieur Résus Reyes Euh... Son véhicule était sur place hein ! Voilà ! Voilà ! C'est ce que je voulais vérifier ! Son véhicule était sur place... Et... Vous pouvez regarder mais... Pareil... Que... On va retrouver les clés dans ces affaires... Enfin... Et il n'y a aucune trace de marque de ligotement ou quoi que ce soit sur le... Votre client ! Donc il a été... En tout cas pas que je... Il a... Il a bien été retrouvé là-bas inconscient... Euh... Et... On a retrouvé 3 véhicules sérigraphiés avec les mêmes emblèmes... Euh... Alignés les uns à côté des autres... Et un des véhicules appartient à monsieur Reyes D'accord ! Donc... En fait le problème c'est que là vous me... Vous me prenez un petit peu au dépourvu dans le sens où vous me spécifiez bien que la liste est non exhaustive... Oui ! Concrètement je peux... Enfin je défends volontiers mon client mais si j'ai pas toutes les charges ça va être compliqué vous comprenez bien ! En fait là actuellement vous avez deux possibilités... Soit... On part du principe que... Bah... Voilà... On... On s'explique... On dit tout ce qui s'est passé etc... Et on voit pour être relativement clément avec votre client étant donné qu'en soit il est inconnu de nous servir jusqu'à présent... Soit bah on part du principe que... Non non... Bon bien on avait rien à voir là-bas... On sait pas du tout ce qu'il faisait là-bas... Sauf que le problème bah c'est que... Y'a beaucoup d'éléments qui prouvent le contraire... Pourquoi j'ai le... Wander-Sheriff Diaz qui m'appelle... Wander-Sheriff ? Bonsoir Beth comment allez-vous ? Bien merci ! Je suis... Je suis avec votre lieutenant Kirkman et lieutenant Lemieux actuellement... Bah descendez on a besoin de vous ! Bah là j'ai actuellement... Ah sergent Lemieux pardon... Je suis actuellement en audition pour un de mes clients... Donc je termine mon affaire et je me rends disponible à l'accueil... En combien de temps vous pensez ? Aucune idée ! Ca va dépendre... Ca va dépendre de... Si... Si... Très long à mon avis... Ca va dépendre si le lieutenant le mieux... Si le lieutenant Kirkman... Accepte de lâcher... Non mais je pense que les six vont vouloir un avocat alors dit que ça va être très long... Ca risque de prendre du temps mais... Tu le crois pas ! Tu le crois pas ! Faites patienter ma foi... Je fais au plus vite ! Y'en a un qui a voué sans avocat quand même... Je fais au plus vite... Undershaiff ! Instant ! Ecoutez moi deux secondes ! Oui ! Il a été malin il essaie de jouer la carte... Ah c'est parti ! Donc pardon... Euh... Alors... Concrètement c'est soit mon client euh... Euh... Vous dit que effectivement il était bien là-bas... Il est bien coupable des... Et qui nous explique un petit peu ce qui s'est passé... Et qui nous dit clairement l'histoire de nous aiguiller... D'accord ! Ou alors... Moi tout ce que je vois actuellement... Si vraiment je prends ça avec des pincettes... C'est... Bah votre client s'est retrouvé dans la brigade... Il était potentiellement impliqué de près ou de loin... Pourquoi elle a mal tourné ça... Alors... On sait rien... Disons qu'on est prêt à être clément... Étant donné que... Heureusement aucun civil n'a été tué... Il y a eu des blessés graves... Mais de ce qu'on a pu voir... Tout le monde avait une arme... Donc... Tout le monde... N'est pas blanc dans cette histoire... Donc... Il faut être clément envers votre client... S'il se monte coopératif... Par rapport au fait que... Bah... En soit... C'est un règlement de contrôle... Je sais pas quoi qui a mal tourné quoi... Le gros... Le gros souci en fait... C'est que mon client concrètement... Vous n'avez pas de... Vous n'avez pas la possibilité d'être certain... Que mon client a effectivement... Tenté d'autres choses... Étant donné qu'il était... Qu'il était inconscient au moment où vous l'avez retrouvé... C'est-à-dire tenté d'autres choses ? Bah... Que potentiellement il se serait servi de son arme... Que potentiellement... Alors votre client avait une arme chargée... Avec des douilles autour de lui... Qui correspondent au calibre... Et au canon de son arme... Oui... Et de ce que vous me dites... Il y a plus de 1200 douilles à l'heure actuelle... Qui ont été recensées... Oui... Toutes les zones en fait sont précises... C'est-à-dire qu'il y avait plein d'endroits de tir... Et c'était pas au même endroit... Et on sait bien que... Et la zone est très large... Et on sait tous les deux... Que pendant une fusillade... Personne ne bouge... Bien entendu... Euh... C'est... Oui... Tout à fait... En tout cas on bouge très peu de positions... Pfff... Ouais... Enfin... Personne... Oui... Ah... Parce que personnellement... Personnellement... En tant qu'ancien agent du SWAT... J'avais tendance à me déplacer pas mal quand même... En fait... Vu la zone géographique... Pour être franche... Je les comprends que personne ne soit déplacé... Je comprends que les... Que les zones... Où les douilles ont été retrouvées sont relativement... Euh... Fixes... Parce que la zone est totalement à découvert... Et une fois qu'on a pris une position... En fait si on veut en sortir... C'est être à découvert... D'accord... Et c'était plutôt des... Des points... Euh... Il y en avait dans... Dans des buissons... Derrière des rochers... Euh... Donc... Derrière des véhicules aussi... Ou des endroits à couvert quoi... C'est... Oui voilà... Ça semble... Ça semble plutôt évident pendant une fusillade... On restait pas au milieu du champ... Et en l'occurrence... Les analyses de douilles sont en train d'être confirmées... Mais il a été retrouvé dans une... Intimité de douilles... Qui correspond au cas de l'arme qui a été retrouvé sur lui... Bien sûr... Après bon... En soit... Je... Au vu de l'état... De l'état de santé... Ils sont véhiculés sur zone... Garés en formation... Oui oui tout à fait... Avec les autres véhicules... Tout à fait mais comme vous l'avez... Ça va être chiant la part... Ah oui oui ça va oui... Euh... Shérif Diage écoute... J'ai eu une... Alors... Je vais pas vous mentir Shérif... Ça va être compliqué de tout vous expliquer... Je vais la résumer en très simple... Il y a eu une énorme fusillade... Ça a fait pompant... Au niveau de la mine... J'ai 6 personnes à interroger à l'hôpital... Et on a à peine fait la première... Ah celui qui est au poste ? Celui qui est au poste avec McGuire ? Euh... Je veux savoir pourquoi quelqu'un qui dit avoir agi en cas de légitime défense... C'est d'avoir tiré... La seule arme qu'on retrouve sur lui... C'est une MP5... Et surtout qu'il nous dit que c'est MP5... Il l'a ramassé sur quelqu'un... Alors pourquoi quelqu'un qui est en train de légitime défense... Qui tente de s'enfuir... Récupère une arme sur un corps ? Bref... Il y a rien dans son histoire qui tient la route... Et il faut lui faire crasher la vérité... Voilà... Après si les gens arrêtent le truc sans demander d'avocat... Je peux pas faire grand chose moi... Euh... Je disais donc... Au vu de l'état de santé de mon client actuellement... Je... Je le... Je le... Je le... Je le vois plus comme une victime de... De cette histoire de... De potentiellement une... Comme vous l'avez dit... Un rendez-vous qui aurait potentiellement mal tourné... Bah oui dans tous les cas c'est une victime puisque... Bah le pauvre... Ecoutez... Concrètement... Moi ce que je vous propose... Requalifier l'intrusion criminelle en intrusion de propriété privée... Et... Je... Con... Je convainc mon client de se montrer coopératif... Un maximum... Autant que faire se peut on va dire... Je libère déjà des unités... Hop... Euh... Le mieux ça vous convient ou pas ? Ça me convient à moi... Ok... On vous laisse discuter avec votre client... Merci messieurs... Ah ça va être chiant parfait... Euh... On s'enferme dans la salle de bain... Vous toquez fort... Ça marche... Là là là... On écoute pas... Attendez... Je vais... Je vais quand même essayer de parler moins fort... Vous m'entendez euh... Monsieur Ries ? Si... Ok... Euh... Concrètement là je vous fais économiser... 2000 balles... Et... 4 heures de prison... Est-ce que vous avez quelque chose... Est-ce que vous avez quelque chose... Est-ce que vous avez quelque chose qui pourrait les intéresser ? Ah... Comment vous le dire là... Seigneur... L'argent... Et... Prison... Ça me fait pas peur... L'argent c'est pas un souci... Hum... Euh... Je... J'ai pas grand chose à dire là... Je vais pas... Ah... C'est complicado... Comment dire... Concrètement vous leur expliquez... Vous leur expliquez euh... Oui sur place c'est... Claro... Vous leur expliquez que vous étiez sur place pour un... Pour un... Pour un... Une entrevue... Euh... Je suppose que d'autres personnes euh... D'en face... Sont... Sont aussi dans le même cas que vous... Qui sont tombés et qui sont dans l'hôpital actuellement... J'espère... Oui... Donc euh... Donc euh... Donc concrètement vous leur expliquez que vous aviez euh... Une entrevue avec ces gens... Que ça a dérapé... Que ça a commencé à tirer... Que vous avez euh... Simplement ouvert le feu pour euh... Bah... Pour simplement riposter... Oui si si... Ça c'est claro... Par contre je vais donner au canon... Ça me semble évident bien sûr... Écoutez on va voir euh... Pas de non groupaux... Pas de... Personne... Vous ne... Vous ne répondez à aucune question euh... Enfin vous... Vous répondez aux questions mais vous laissez toujours... Vous me laissez toujours le temps de euh... Euh... Je suis un peu claustrophobe hein... Ouais ouais je... Je comprends moi aussi donc euh... On vous écoute... Alors euh... Bah euh... Bah euh... Mon client euh... Accepte euh... De euh... De discuter avec vous... D'accord... Maintenant il est... Il est évident que... Que certaines... Que certaines choses ne pourront pas euh... Ne pourront pas être dites hein... Vous... Vous connaissez bien euh... La loi de l'omerta je pense... Oui... C'est... Ah la la... Bon ce que vous dites... Il a quand même... Un petit peu de sens... Il est sur place... Du moins... On contre... Qui a maltrôné... Alors je sais pas si c'est moi mais je comprends aucun mot... Non moi j'adonne hein... Je pense... Ah vous pouvez... Parler un peu plus fort du coup... Parler un tout petit peu mieux s'il vous plaît... D'accord... Parce que vraiment moi j'ai compris des rires là... Alors... C'est bon là ? Oui là c'est bon... Ah bah c'est perfecto... Alors... Ah je pense à la douleur... Si... Alors euh... Bon comme vous dites... Ce que vous dites... A quand même un poquito de sens... D'accord ? Vous comprenez c'est bon ? Oui oui là je balise... J'écoute... Bien... Donc effectivement il était sur place... On rencontre... Avec... Certaine... Personne... D'accord... Qui a mal tourné... Et... Effectivement il est tiré pour me défendre... Et grosso merdo... Qu'ils étaient là-bas... Enfin c'était quoi le but ? Une rencontre... Une rencontre... Et si bah c'était... Parlez... D'accord... Et c'était avec qui du coup ? Vous croyez... Non non non... Je sais même pas c'était qui... On était tous... Vous avez retrouvé seulement... Tous... Tous... En tout cas... De mon point de... Personnel... Il était... Non identifiable... Il était masqué... C'était là... Et... Les autres gens je les connais pas... D'accord... Et... Tout votre groupe là vous êtes qui du coup ? Comment ça on est qui ? Votre rendication... Oui voilà... Le nom... Vous êtes pas... Je pense pas que vous vous appelez... Les mecs qui roulent en joli 4x4 noir... Avec une jolie... Un joli tête de mort dessus quoi... Ça fait un peu long... Non mais c'est... C'est joli non... Que vous trouvez pas... D'accord... Alors du coup... Attendez... J'ai là dans le dossier... Il s'appelle... Les jolis... 4x4 noir... Avec... Non mais plus sérieusement... Non mais plus sérieusement... Ça va pas cette information... Ça va pas vous incriminer hein... Monsieur... Mais pour le coup... Oui en fait... Vous incriminer d'oreille en ce moment... Si mais... Pour le moment... Il se peut appeler de parler de ça... D'accord... Parce que... Mais du coup vous pouvez lui dire hein... Mais en soit... Ça vous incrimine en rien de nous le dire... Et puis surtout que bon... On se doute bien... C'est pas n'importe qui... Qui peut se retrouver avec... C'était quoi qu'on a trouvé ? Une Thompson ? Ouais... Euh... Des armes lourdes comme ça quoi... Après vous savez comment ça se passe... Euh... Dans... Dans ce genre de groupe... Lieutenant je pense que... Oui je... Vous avez assez de bouteilles... Je sais surtout que c'est... Ni des petites frappes... Ni un gang... Qui peut se fournir ce genre de matériel... Bah tout s'achète... Dans la rue... Surtout aux Etats-Unis... Oui je suis d'accord... C'est quoi le... Le monsieur là ? Qui ça ? Bah... C'est moi ? Non à la fenêtre... Il y a un monsieur à la fenêtre ? Il est venu prendre une photo tout à l'heure... Oh bah qu'il prenne... Oui ! J'ai envie de lui faire un truc... Mais ça serait... Professionnellement parlant... Pas propre... Moi je peux... Je suis avocat... Je pense pas qu'il pensait à faire un coucou... C'est pas ça que je pensais... Oui voilà... Moi je peux... Je suis avocat... Donc euh... Bon... Dans l'absolu... Dans l'absolu... Voilà... Ça c'est un point que mon client ne souhaite pas aborder... Pour euh... Pour des questions que... Que vous comprendre... Que vous pouvez comprendre je pense... Mais euh... Dans l'absolu... Vous avez... Pour... Pour les faits effectivement... Bah il s'agit simplement d'un... D'un rendez-vous qui aurait... Potentiellement dérapé... Ok... Bon du coup monsieur euh... Euh... Mais où serait-il assez simple ? Si c'est bien moi... Si... T'avais dit qu'on requalitait en quoi déjà le premier truc ? Euh... Intrusion de propriété privée... Est-ce que... Vous pouvez nous avouer avec quelle arme vous avez tiré vous euh... De votre côté monsieur... Résoustriès ? Si... C'était laquelle ? Parce qu'en fait le truc qui est chiant... C'est que l'officier qui est chargé de... Qui s'est chargé de récupérer... Enfin surtout d'inventorier toutes les armes... Et qui a pris les photos sur qui il les a trouvées... Bah il m'a pas tout envoyé... Il est parti se coucher... Alors du coup j'aurai l'info... Mais pas ce soir... Ah oui... C'est pas un problème alors... C'est euh... Il est allé avec un Tech-9... Ah oui c'est bon là ! Ok merci c'est bon de noter pour moi hein... Ouais je viens de noter... Super bah du coup monsieur Réas pour ce soir on vous laisse tranquille... Vous serez heureux pour terminer tout ça... C'est clair... Merci beaucoup... Bonne soirée... Gracias... Je vous laisse... Je vous souhaite euh... Un bon rétablissement monsieur Réas... Puis on se... On se revoit pour euh... Pour la suite... Si c'est quoi alors... Merci à ce euh... Monsieur... Avec plaisir... On me séquestre... Alors vous êtes monsieur... Miguel Pedralta... Pedralta... Effectivement... Ah oui c'est vous à l'aide d'info que j'avais croisé que j'avais du mal à dire votre nom non ? Ah si peut-être si on s'est totalement croisé au gaz monkey... Pedralta c'est ça ? Si si on s'est totalement croisé au gaz monkey... Alors... Monsieur... Pedralta... J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle... Vous voulez laquelle en prenez ? La mauvaise... D'accord... Donc du coup monsieur Miguel Pedralta... Vous êtes actuellement en état d'arrestation... Nous sommes le... 26-7-2024... Il est 23h59... Vous avez le droit de garder le silence... Tout ce que vous direz pourra se retenir pour trouver dans une cour de justice... Vous avez le droit à un avocat si on n'a pas un extra commune d'office... Vous avez le droit à boire, à manger... Ainsi qu'à des soins médicaux... Est-ce que vous avez compris vos droits ? Est-ce que vous souhaitez en appliquer un ? Si... Il y a... C'est Seigneur Fitz qui est déjà là... Que j'avais demandé qu'il apporte dehors pour éviter d'influencer... Mais c'est pas grave... Je suis absolument désolé... Je pensais que vous parliez de la personne de la chambre d'avant... Mes excuses... Mais de toute façon... Monsieur Pedralta m'aurait appelé quand même... On se connait bien... Si... On se connait bien avec Monsieur Pedralta... S'il vous plaît... Me faites pas lire... J'ai mal au code s'il vous plaît... D'accord... Mais bref... Du coup... Et la bonne nouvelle... Bah vous êtes en vie... Si... Alors ça c'est une bonne nouvelle... Et pourquoi il y a un état d'arrestation du coup ? Alors... Vous lui expliquez maître... Ça c'est la deuxième partie de la mauvaise nouvelle... Bah... Quelles sont les charges concrètement ? Bah... C'est les mêmes ? D'accord... Très bien... Bon... Intrusion illégale... Port d'armes illégales... On va... Je vais lui proposer... Ah putain... Bah voilà... Bah c'est lui... Bah du coup on aurait plus le port d'armes pour lui... Bah voilà... On va... On va essayer... Bah du coup vos droits étant lui et approuvés... Je me permets juste de vous recouiller si vous voulez bien... Voilà... Euh... Si... J'ai cru que vous ayez fait l'autre chose en mettant les gants... Non... Vous n'inquiétez pas... Il faut pas... Il faut pas... Il faut pas vous formaliser M. Pedralta... C'est toujours sympa un petit douche et rectal... Allez... Un petit... Un petit doigt dans le pétou... Ça fait toujours plaisir... Vous m'avez fait très peur... J'ai cru que mon arme de service était dans vos poches... Vite... Par contre si vous perdez votre alliance... Euh... Non c'est pas de votre faute... Non c'est bon c'est bon... Mais en fait j'ai eu très peur... J'ai cru que mon arme de service était dans ses poches... Je me suis dit... Mais à quel moment... Ah non... Mais non... Non non... Il y a des bolsales si vous voulez mais... Elle est bien à mon ceinturon... Biguel le magnifique... C'est ça... Biguel Majax... Bon maître... On vous laisse du coup... On va lire les droits au suivant... On va gagner du temps... Oui voilà... Faites ça... Enfin si vous arrivez à sortir évidemment... Oui... Il n'y a pas de salle de bain... Il n'y a pas de salle de bain... Allez en plus... Attendez je vais... On va se mettre par là... Enfin restez sur le lit parce que je pense que... Bon Miguel... Qu'est-ce que t'as foutu ? Mais qu'est-ce que t'as foutu Miguel ? Putain mais je vais... Je vais me faire engueuler par Billy moi... Oui mais t'étais bien là-bas non ? On t'a obligé... Vas-y il n'y avait pas d'armes sur moi... Il y avait rien... Il y avait des coups ils sont venus... Ils m'ont dit... Tu viens avec nous tu montres... Mais t'es... C'est... Tu crois qu'il y avait... Il y avait aucune âme... Tu voulais que je me défende... Comment que je me fasse moi ? Mais c'est... C'est tes boss qui ont décidé d'y aller ou ? Si... Ok... Mais il y avait rien... Il y avait rien sur moi... Aucune âme rien... Ok ok... Ok ok... On passe au suivant si vous voulez... Donc du coup... T'étais pas armé... Donc en fait tout ce qu'ils retiennent contre toi... C'est intrusion criminelle... Euh... C'est la peine... C'est la peine la plus lourde... Concrètement moi j'ai réussi à requalifier pour... Pour Rosa et pour... Ressus... En intrusion... D'une propriété privée... Euh... Où tu... Tu passes de... Tu passes de 2000$ à... Euh... Attends je regarde... 75$... Ok... Donc là... Si on requalifie en intrusion de propriété privée... Non... Maintenant... En vrai... Vu qu'ils vont pas pouvoir te mettre la possession d'une arme à feu... Euh... Ça va les saouler... Ils vont être sur les dents... Ok... Est-ce que t'as quelque chose... Est-ce que t'as quelque chose à leur proposer ? Bah... Tu dis moi... Les gens qui sont venus me prendre dans une camionette... Ils m'ont mis un masque... Voilà... Qu'est-ce que tu te dis ? Y avait rien sur moi... Mais donc c'est... Oui... Bon... La... La version que tu leur donnes à eux... Et la version que tu leur donnes à moi... Donne-moi la... Donne-moi la bonne version... Ce sera plus facile... Si... Y a la bonne version... Si tu peux... C'est que... D'accord... Mais donc du coup... T'étais au courant de ce qui allait se passer pendant ce rendez-vous... Y avait pas de... De surprise pour toi... C'est comme si... Bah... C'est comme si je te dis... Vitz... Salou... Vitz... Tu... On peut aller dans un bar... Et toi t'arrives... Et tu... De tout ce qui... De tout ce qui était censé se passer pendant ce rendez-vous... Bah... Mais... Non... Mais je veux dire... L'objectif du rendez-vous... Pour toi il était... Il était clair... Bah c'était discuté quoi... D'accord... Mais y avait pas de... Y avait pas un échange de prévu... Ou... Non... D'accord... 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 Ok... D'accord... Ça marche... Euh... Le problème c'est... Ils vont vouloir un os à ronger... C'est ça le problème... Un os à ronger... Ecoute... Tu... Au niveau de... Bon... Ils vont te demander comment s'appelle ton groupe... Parce qu'ils l'ont demandé aux deux autres qui ont pas voulu répondre... Ils vont te demander euh... Quelle était la nature de... Du rendez-vous... Les autres ont pas voulu répondre... Euh... Putain... Qu'est-ce que... C'est... C'est quoi ta... Ta position hiérarchique dans le groupe concrètement ? T'es plutôt en haut ou t'es plutôt un pequeño ? Je suis pas... Oui voilà... Je suis pas... Ouais... Tu sais... Voilà... Ouais... Je pense pas que la vision je me suis fait enlève de sa match à part... T'es un porte-flingue quoi... Ecoute... Par là-dessus... Par là-dessus... Euh... Oui mais le problème c'est que... Si tu leur dis que t'étais juste là pour défendre le groupe euh... Si jamais ça partait en couille... Euh... Comment tu justifies que t'avais pas d'armes ? Tu vois c'est ça le problème ? Bah non... Par la limite je te dis... Ce que je pense sur le deal... C'est euh... Je me suis fait en bac pas des gars qui m'ont mis euh... Qui m'ont mis euh... Qui m'ont masqué... Qui m'ont mis dans un magasin... Qui m'ont mis un masque... Tout ça... Et voilà ils m'ont dit tu viens avec nous... Et voilà je suis venu après... Voilà tu vois... D'accord... Ok... Dis moi ce que t'en penses je sais pas moi... C'est... Alors c'est très gros... T'avais... Y'avait pas ton véhicule ? Non y'avait aucun véhicule à moi... Pas d'armes... Donc pas de douille... Aucune armes sur moi... Euh... Ok... Ca peut... En vrai ça peut passer... Si... De toute façon ils peuvent pas prouver le contraire donc euh... Ah là il arrive... Enfin... Oh maître on vient d'avoir du coup... Ca remet beaucoup d'interrogatoires en cause du coup... Et bah là pour le coup euh... On va beaucoup plus se faire chier ici je crois... Pourquoi ? Bah de ce que j'ai cru comprendre euh... Monsieur Pedralta euh... Est un... Comment dire... Une pièce rapportée j'ai envie de dire... C'est à dire ? Bah c'est à dire que monsieur Pedralta apparemment euh... A été euh... A été embarqué dans une voiture euh... Inconnue... Je sais pas si... S'ils ont pensé au vu des... Des personnes qu'on a déjà pu interroger... Euh... Qui étaient d'origine hispanique... Euh... Que peut-être monsieur Pedralta a été euh... A été euh... A été un ami à eux... Ou je sais pas... Ou essayé de faire pression... Mais apparemment monsieur Pedralta a été embarqué euh... De force dans un... Dans un véhicule... Et amené euh... A mené sur zone... Ce qui a potentiellement euh... Déclenché la... La... La fusillade peut-être... Je sais pas... D'accord... Euh... C'est une euh... Bonne plaidoirie maître euh... Mais du coup on a des nouveaux éléments qui... Pour mettre un petit peu ça en cause... Euh... Monsieur Pedralta euh... Juste... C'est un peu chiant je sais... Ok... Qui viennent de nous être transmis... Euh... Alors suite à des analyses approfondies et suite à... Une première euh... Perquisition... Nous venons d'apprendre que... Ce n'était pas n'importe quel rendez-vous... Et nous savons pourquoi aussi il y avait ce rendez-vous... D'accord... J'ai hâte d'avoir la version de votre client... Du coup nous savons que c'était pour des armes... Et nous savons que aucun otage n'était présent... Tout était très très bien préparé... Enfin bref euh... Tout était très très bien ficelé... Du coup on va la jouer... En sur-table... C'est soit j'ai la vérité... Soit en fait ça va pas super bien se passer... Parce que j'en ai marre pour moi qu'on te décraque... Je... Vous avoue que... Moi je n'ai fait que répéter ce que mon client euh... Non mais c'est euh... C'est à monsieur que je parlais hein... Oui oui mais enfin disons que qu'on... Restons... Restons euh... Restons calmes... Concrètement... La version de mon client... Je... Je... Je pense qu'elle ne bougera pas parce que euh... J'ai l'impression qu'il me dit la vérité... Je connais... Je connais un peu monsieur Pedralta... Bah du coup euh... A la suite de ce que je viens de vous dire... Et des éléments dont on a maintenant connaissance... Est-ce que vous avez envie de changer votre version monsieur Pedralta ? Seigneur... J'ai une chose à vous dire... Sincèrement... Euh... S'il y avait... Vous allez à un rendez-vous comme ça... Avec des armes adéquats... Est-ce que vous y allez sans armes ? Sincèrement... Vous pensez que... Enfin je sais pas... C'est... C'est vraiment une question... Oui... Ils m'ont demandé de... Ils m'ont demandé de faire comme eux... Ils m'ont dit... Tu t'habilles comme nous... Machin... Tu viens... Et vous avez... Et quel est l'intérêt de protéger un otage ? Mais vous avez jamais... Vous avez jamais vu la casse à des papels euh... Lieutenant ? Ouais enfin on est pas dans un film... Bah d'accord mais enfin... Ce serait pas la première fois que des criminels font passer des otages pour euh... Pour des membres d'un groupe ? Lors d'un rendez-vous illégal ? Oui... Parce que je sais ça... C'est un intérêt stratégique... C'est même pas quelqu'un de ceux d'en face... Peut-être qu'il voulait faire du nombre... J'en sais rien en fait... Mais ce serait quand même très conne de ma part... Je pense hein... D'aller à un rendez-vous comme ça... Et d'y aller comme ça... Allez à poil... Comme ça tranquillot... Tillez moi dessus... Je suis là quoi... Ok... Bon... Bon... Euh... M. Pedralta on a plus quoi à faire... Si si... Si pas de problème... Bon bah maître... On part sur euh... LSSD du coup... Bah j'aimerais juste savoir quelles sont les charges du coup retenues contre M. Pedralta du coup... Euh... Pour le moment aucune... Euh... Nous aviserons plus tard euh... Lorsqu'il sera... Lorsqu'il sera convoqué... Ok très bien... Si... De toute façon euh... Et vous savez où je travaille et tout ça... Y'a pas de problème hein... Y'avait pas... Pas de soucis hein... Et si je peux vous êtes... Je vous êtes hein... Donc M. Pedralta est libre de... De quitter l'établissement... Oui oui... Il est libre de sortir... Très bien... Ok... Euh... Bah on aimait bien me changer... Pour pas mettre cette... Encolle ce truc de merde là... Parce que bon... Je sais... Bon... Le mieux vous suivez... Le dernier va être le plus marrant... Du coup... Je peux dispose... Oui oui... Oui d'accord... Un peu... Un peu... Oh mais elle... La Goyard de Kirkman... Par contre euh... La Goyard prioritaire de Kirkman... Par contre seigneur... Y'avait un sac à dos... Et beaucoup à manger et à boire dedans... Y'a moyen que je l'ai récupéré ou pas ? Euh... Y'avait aussi des kits de réparation... Et c'est un peu... Essentiel pour mon boulot... Alors là... C'est une bonne question... Où ça il était ? Euh... Bah je l'avais sur moi... Il était sur vous ? Si si... Y'avait un sac à dos... Avec euh... A manger... A boire... Et... Et des kits de réparation dedans... Il a pas été posé avec euh... Avec vos affaires ? Bah... Non... Je l'ai pas vous mais... Qui... Qui vous l'a pris monsieur ? Bah... Non je sais pas... Je me suis éveillé sans mon sac... Donc y'en a aucune idée... Alors... Si jamais de ce qu'on a cru comprendre... Ils ont... Volé beaucoup de choses... Sur les personnes qui étaient à terre... Ok... Super... Ok... Attendez... Au secours ! Attendez... Je vais envoyer un message... Sinon j'appelle... Sinon j'appelle Rosanna... C'est pas... Ah super ! Y'a quelqu'un qui a dit... Bah voilà ! C'est nouveau mademoiselle Rosanna ou pas ? Oui ! Oui ! Je reconnais... Entre mille portes ! Du coup on vous laisse entre les mains des médecins... Pour savoir si vous pouvez sortir... Par rapport à votre... Médicale... Et puis... Si... N'hésitez pas si je peux aide ou quoi... Vous me dites y'a aucun soucis... Billy apparemment elle est en bas... Elle m'a écrit... D'accord... On y va ? Ok... Appelle-la après... Qu'elle s'inquiète pas... Ah au fait si jamais... Madrazo... Ça vous dit quelque chose ? Monsieur Pedralta ? Quoi ? Non... C'est quoi ça ? Non rien... Ok... Passez une bonne soirée... Monsieur Pedralta... Je... Il va faire la facture aussi... Euh... On verra ça plus tard... T'inquiète... D'accord... Non... Non non... C'est pas bleu pour le voir... Ah non non... C'en est marre des portes fermées... Merci... Viens on fait le tour... Venez maître on fait le tour... Ah oui... Quel enfer... Ah t'as une arme encore ? Oui j'y mets un pistolet... Et un couteau... Il est armé ! Du coup ça va faire beaucoup d'interrogatoires à refaire... Euh... Oui... Parce qu'avec les nouveaux éléments du coup... Euh... D'accord... Bonsoir tout le monde... Bonsoir... Il se fait sculpter... Il se fait sculpter par les médecins... Je vous ai pas oublié... Mais c'est vraiment la merde... Ouais... Je comprends... Oui du coup... Il sort tout de suite... C'est pas les interrogatoires... Ok...